C'est donc à Colmar, dans le Haut-Rhin, que je rejoins le chef Jean-Yves Schillinger pour préparer les fêtes dans les meilleures conditions. En plus de mettre les petits plats dans les grands, cet enfant du pays doublement étoilé adore les belles cylindrées. Ma RS4 rouge risque de lui faire de l'effet. Ça va ? Super. C'est quoi ça ? Ça c'est un peu la voiture du Père Noël. Elle est bien rouge. Elle est normale, c'est un traîneau. Un peu rapide, mais t'as de la place. Tu peux mettre des cadeaux. C'est familial. Et pour faire une petite tournée du Père Noël, c'est l'idéal. On peut dire que j'ai bien fait de venir avec une sportive comme la RS4, parce que Jean-Yves a déjà préparé sa liste de Noël et je n'ai que quelques heures pour tout trouver. Donc on va à Kingsheim chercher des créments. Et après, il faut que tu cherches du gibier. Chez mon copain à Fréland, Christophe Frey. Un peu de boulot quand même. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est vite fait. Alors, deux noms, deux noms. Est-ce que tu voudrais ? S'il te plaît, me faire le gâteau de mon enfance de Noël. Ma grand-mère maternelle, qui était d'origine slovene, elle faisait un kuglov. C'est facile à faire, ça. Le kuglov, c'est pas un problème. On part ensemble. On part ensemble. Pour le crément, je me change. En Alsace, Jean-Yves et moi prenons la route direction Kingsheim, à 20 minutes de Colmar. C'est là-bas que nous partons chercher le crément, l'un des meilleurs d'Alsace, selon notre chef. Bon alors Jean-Yves, Noël, toi tu me disais, Noël, c'était synonyme de boulot, la famille. Ben c'est ça. Fils de restaurateur, petit-fils de restaurateur. Combien de génération ? Quatrième. T'es Alsacien, toi t'es de Colmar, pur jeu. Pur jeu, ouais. Bon, la bagnole, t'aimes ça aussi ? Ouais, ouais, ça va. Je sais pas, j'aime ça, ouais. C'est aussi la proximité avec l'Allemagne, c'est qu'en général, l'Alsacien aime la voiture et puis il peut de temps en temps aller débourdir les bielles. Cet avantage, on peut rouler vite en Allemagne. Là, on est dans quel secteur exactement ? Tu vois, c'est marqué Kéferkopf, ça c'est un grand cru. C'est difficile à dire, mais pour nous c'est facile, mais pour vous, pas pour nous. C'est beau, c'est vallonné, qu'est-ce que c'est beau. Une fois arrivé au domaine, Marc Rinaldi, le propriétaire, nous attend de pied ferme pour nous remettre son merveilleux vin pétillant. Hop là, enchanté. Marc, Jean-Yves, je t'ai préparé un crément un peu particulier qui est une nouveauté qu'on veut faire avec des raisins bio. C'est un peu le champagne alsacien, le crément. C'est, disons, aujourd'hui 25% du volume de l'Alsace est fait avec des créments. La méthode de vinification, c'est comme un champagne ? Pourquoi inventer quelque chose qui est bien ? Qui marche bien, oui. Pour nous, le champagne, c'est ce qu'il y a de mieux, donc on a essayé et on a volontairement copié. On n'en parle pas parce qu'ils sont très, très pointés là-dessus, mais c'est la vérité. De retour à Colmar, la nuit est tombée et les lumières de décembre ont investi la ville. Alors que le chef reprend son service, j'en profite pour faire un saut au marché de Noël. Je regarde un petit peu les petites boules de Noël. Oui, vous avez le choix. Merci. Avec la petite voiture. Elle est pour nous, celle-là. Et c'est dans ce marché, l'un des plus beaux de France, que je compte trouver la personne la plus populaire le soir de Noël. Vous savez quoi que je le cherchais ? Le fleur Noël. Le fleur Noël. Bonjour, ça va ? Enchanté. Pas trop débordé là, parce que là, ça approche. C'est la saison, c'est normal. C'est normal. Vous connaissez le chef Schillinger ? Oui. J'aimerais lui faire un cadeau. Pas de problème. Pas de problème et j'aimerais que ce soit vous qui promettiez son cadeau. Avec plaisir. On peut faire ça ? Sans problème. Ma première mission accomplie, je file prendre un peu de repos avant une deuxième journée pleine de surprises. Il est 8h à Colmar et je retrouve le chef devant son restaurant pour savoir quelle est ma mission du jour. Bonjour Yves. Alors, première mission, c'est bon. On a les flacons. Deuxième mission, tu vas chercher la viande. Donc tu vas chercher le chouret. Tu vas adapter, mais tu vas me chercher un peu de déco. Ça, c'est une troisième mission en fait. Deux et demi. En fait, avec toi, c'est toujours plus. Non, 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 mais c'est pas grand-chose. C'est pomme de pain, un peu de branchage pour décorer la table. Je trouve ça où ? Dans la montagne. Mais attends, c'est une 4 roues motrices. Mais c'est pas un 4x4 non plus. Bah écoute... Je passe pas, les basses. J'ai confiance en toi. Il vous met la pression d'un seul coup, ce chef. Non, il n'y a pas de pression. Bon allez, je suis parti. A tout à l'heure. On fait chauffer les pommes de pain. Par les chefs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada